Nous sommes à proximité d'Abomey, une des cités historiques de l'ancien Dahomey, aujourd'hui le Bénin. C'est ici, sur ces lieux-mêmes, qu'au XVIIe siècle va se forger une nouvelle religion, le Vodou. C'est à ce voyage que je vous convie aujourd'hui, un voyage aux sources du Vodou, une religion souvent décriée, parfois diabolisée, qui va ensuite émigrer aux Amériques sous l'impulsion des esclaves. Mon nom est Philippe Charlier, je suis médecin légiste, anthropologue et historien. A travers des lieux magiques et des rites vivants, je vous emmène à la découverte des grands mythes de l'humanité. Le Bénin, petit pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Il est peuplé d'environ 9 millions d'habitants, principalement les ethnies Fon et Yoruba. Le Bénin, c'est aussi l'ancien royaume du Dahomey. De 1620 à 1900, il constitue la grande puissance militaire d'Afrique de l'Ouest et prospère grâce au commerce d'esclaves. C'est là que va naître la religion Vodou. Nous sommes à Abomey, l'ancienne capitale du royaume. Aujourd'hui, au Bénin, malgré une présence musulmane et chrétienne, le Vodou est encore partout. Ici, au milieu du grand marché d'Abomey, parmi les étals de piment, de poisson ou de mécanique, on trouve aussi à vendre des objets du culte Vodou. C'est sur ce marché que je retrouve Constant Glele et Franck Ounlelou. Tous deux sont descendants des rois d'Abomey. Ils sont initiés de haut niveau à la religion Vodou. Ils vont m'aider à en décoder les rites et les croyances. Ça, c'est à quoi, ça ? Ça, c'est avec ça qu'on fait la cérémonie funèbre pour l'enterrement d'un mort. Oui. Ça, c'est ce panier. C'est ce dans quoi on met le mort, en fait ? Oui, oui. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous un peu, en cas de sortes de l'enceur. Et ça, il ne faut pas toucher n'importe comment. Quand vous touchez, il ne faut pas toucher votre zizi. D'accord. Donc là, on va se nettoyer avant de toucher le zizi. Sinon, c'est inactif. Tout le temps ou juste temporairement ? Oui, ça peut être tout le temps. Ah oui. Ça peut être tout le temps. OK. Ici, beaucoup d'objets figurent un fétiche. Le fétiche, c'est à la fois la divinité, appelée aussi Vodoune, et sa représentation ou son symbole. Le panthéon Vodou comporte plusieurs centaines de tels fétiches. Lorsque vous devez avoir un temple de fétiche dans chez vous, vous venez ici, vous lui dites, vous lui posez le problème. C'est des gens qui sont très initiés. S'il n'est pas initié, il ne peut pas vendre ça. D'accord. Donc ici, c'est ce qui entre en composition pour l'installation de ce fétiche. D'accord. Donc ils vous le voient. Certains fétiches sont plus importants que d'autres. Ces divinités, souvent liées à un élément de la nature comme la foudre ou la terre, peuvent être aussi attachées à un lieu très précis. Alors Franck, on se déplace vers ce petit monument. Qu'est-ce que c'est et qui nous y attend ? C'est le temple de la divinité Aïsan. Aïsan, oui. Oui, le fétiche protecteur du marché, sinon de tout aboumé. Oui. Et on va rencontrer le prêtre Azzan. C'est la famille Azzan qui a la garde de ce fétiche depuis le 17e siècle. Ce simple bloc circulaire est un Vodoune exceptionnel, le plus vieux conservé. En fait, la religion Vodoune est presque née ici. On peut dire que c'est la divinité ou l'entité qui protège le marché ? Qui protège le marché, non seulement le marché, mais tout le royaume de Dahomey. Contre l'invasion des ennemis. Ce fétiche vraiment important. Je vois qu'il y a un cori aussi. Il y a de la divination qui est faite ici ou c'est pour une monnaie ? Avant votre arrivée, on a demandé si il pouvait arriver et l'a accepté. D'accord. C'est grâce à ce fétiche que le marché s'anime. Qu'il les prospère. Oui, ce qui les prospère. Si ça, c'est le fétiche le plus important du Dahomey, si on est à Abomey, capitale du Vodou, c'est le fétiche le plus important du Vodou. Oui, Vodou. C'est pas rien. Lorsqu'un esprit vient de n'importe où, il doit venir ici d'abord, avant de faire son entrée dans le royaume. D'accord. Il vient ici. Présenter ses respects. Oui, et s'il n'est pas animé d'une bonne intention, il le garde. Et, pardon, là c'est le scientifique qui parle. Je vois une construction, je vois un petit hôtel. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? A l'intérieur, on ne peut pas. On ne sait pas. Pour l'histoire des gens qui ont tenté de pouvoir déceler ce qu'il y a dedans, ils ont perdu leur vie. D'accord. Je ne réitère pas ma question. Oui. Grand merci à vous. Merci. Merci. Je quitte le marché central pour une immersion exceptionnelle au cœur du vaudou. Je vais vivre une véritable initiation qui va me permettre de mieux comprendre cette religion et d'en déchiffrer les rituels. Accompagné de constants, je me rends à une dizaine de kilomètres d'Abomey pour consulter le pha. Le pha, c'est l'art divinatoire du vaudou. Tout pratiquant doit l'interroger pour connaître le signe sous lequel il est né. Dans le vaudou, c'est le pha qui détermine ce que peut être la vie d'un homme. J'ai donc rendez-vous avec le bokonon, le consulteur de pha, pour une première et courte rencontre. Il dit que dans le vrai pays du pha, pour vraiment réussir ce pour quoi vous êtes arrivé, vous devez repartir avec ces deux couris et ces deux billes végétales. Vous rentrez avec, vous les posez sous votre oreille. Avant de dormir, vous allez mettre de l'argent. J'ai demandé combien à peu près. Il dit qu'il faut mettre 3 000 cfa. Là-dessus, ils vont se charger de prendre toutes les informations sur votre vie passée, sur votre vie à venir et sur votre présent. Et demain, vous revenez avec l'argent et les billes, les couris. Et il pourra vous dire ce que vous avez fait il y a longtemps, ce que vous avez été, ce que vous êtes aujourd'hui et ce qui va arriver dans le futur. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci à vous. Le Vaudou est partout à Abomey, dans chaque quartier, en fresque sur les murs, dans des statuettes fichées au sol. Celle de l'Egba est incontournable. C'est le messager entre les hommes et les Vaudounes. Il trône sous de petits abris, dans chaque village et à chaque carrefour. Gardien des maisons et des communautés, il est représenté par des monticules de terre ou par un phallus symbolisant sa vigueur. Ce sexe dressé est aussi censé attirer et détruire le mauvais oeil. Tout rituel passe par lui. C'est l'Egba qui ouvre la voie vers l'autre monde. Ce matin, je suis avec Franck et Constant sur un marché hors du commun. Il y a une odeur très particulière quand même. C'est la charogne. Un lieu secret, à l'écart des routes, réservé uniquement aux prêtres vaudous et aux initiés. Crâne d'animaux, ossements d'hiver, dépouilles de rongeurs écartelés et statues de vaudous. Ici se vendent tous les ingrédients nécessaires au rituel, aux cérémonies et aux envoûtements. Et puis il y a... Alors ça c'est bizarre, ça c'est vraiment bizarre. C'est une gourde avec une croix d'un côté, une croix de l'autre côté. Déjà je ne sais pas du tout comment elle a été rentrée par le goulot. C'est ça, c'est un mystère. Un mystère. Ils ne vont jamais vous expliquer ça. Et pourquoi le Christ ? Enfin on est dans le vaudou, on utilise une croix. Comment ça se fait ? En fait, pour nous, tout ce qui est ici, ça ressemble un peu à l'Ancien Testament. Jésus nous a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu détruire tout ce qui a été construit par les autres prophètes, mais il est venu compléter. Je comprends. Donc pour nous, il n'est pas étonnant de voir quelqu'un à l'église un dimanche, et le voir l'autre dimanche chez le prêtre de Phare. Pour nous c'est une complémentarité, c'est des dieux qui s'entraident, ils travaillent la main dans la main. Les dieux s'entraident la main dans la main. A l'image est très belle. Ça c'est un sort qui a été jeté ça ? Non, c'est le fétiche responsable de recevoir les sorts et de gérer. C'est ça, d'accord. Il y a plein de clés comme les... Il y a plein de clés, il y a des gens qui ont été attachés, la foudre, beaucoup de trucs, voyez, ça c'est des épingles de sûreté. C'est un fétiche protecteur de la maison. C'est dans une maison, le voleur ne peut plus entrer. D'accord. Il est automatiquement détecté. Et vous en avez vous aussi chez vous ça ? Il y en a, il dit qu'il y en a chez vous. Et ça va, c'est efficace ? Il dit qu'il protège super bien la maison. Et ça, ça fume la cigarette. Ah, excellent, la bouche... Ça fume la cigarette. D'accord. Donc le matin quand on se lève, quand on finit de faire la prière pour tous les fétiches, on lui allume sa cigarette. C'est ça qui lui donne la vitalité, le souffle, le pouvoir pour pouvoir bien protéger la maison. Incroyable. Alors est-ce qu'on doit se laver les mains après ? Non, non, c'est sans danger. Oui, des fragments de... Parce que là, il y a pas mal d'adméros. Oui, oui. Ça, c'est du crocodile ? Oui. C'est une tête de crocodile ? Une tête de crocodile. Je peux ? Je peux ? Rien à soi. Oui, oui, oui. Impressionnant. Et ça, ça sert pour des cérémonies extrêmement importantes, j'imagine ? Je fais des gris gris. D'accord. Parce que, enfin, ça doit avoir l'air... Ça doit valoir très, très cher, une tête de crocodile. Et là, il y a une tortue qui se fait la malle. Oui. Et elle, c'est pour la sacrifier, du coup ? Ou c'est pour... Oui, déjà, on mange. D'accord. Ça se mange ? Oui, ça se mange. Et puis, ça s'utilise aussi pour le sacrifice. D'accord. On dit, temi-koukou, temi-koukbe. Ah, la lettre, c'est que la femme dit. D'accord. Comme ça, comme... Mais avec ça, tu veux... Enfin, on peut donc, t'es sans femme, alors ? Oui. D'accord. Non, je ne prends pas. En fait, c'est une pharmacie. Oui, c'est une pharmacie. Accompagné de constants, je retourne auprès du prêtre fa, avec le petit sachet qu'il m'avait confié, pour une séance d'interprétation. C'est le début de mon initiation. Le fin, l'art divinatoire, va m'attribuer mon signe vaudou. Je ne sais pas si c'est grâce à vous, mais j'ai très bien dormi cette nuit. Il va non ? Philippe. Philippe. Il est en fait là de demander le signe sous lequel vous êtes né. Et mon voisin de droite, il apprend le phare ? Il est en train d'apprendre le phare, c'est ça ? D'accord. Et donc là, il est en train de dessiner le signe ? Oui, il est en train de dessiner le signe. Qu'il va me confier ? Oui. D'accord. Vous garderez ça jalousement. Jalousement. Il porte un nom, ce signe ? Oui, c'est Dimengi. 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 Il dit que le signe qui est apparu montre que vous êtes très curieux. Très curieux de naissance et que vous avez dû l'être depuis le ventre de votre maman. Tout ce que vous entreprenez, même là-bas, ça ne plaît pas aux yeux des gens. On dit, c'est lui qui réussit, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui fait tout bien. Il dit que vous avez mille et une idées dans votre tête. Lorsque vous êtes en train de répéter sur tel truc, immédiatement, il y a deux idées qui j'aime, qui j'aime, qui j'aime dans votre cœur. Il y a combien de combinaisons, il y a cette combinaison-là ? Il y a 16 fois 16 combinaisons. Il les connaît toutes par cœur, avec la signification ? Il les connaît, ça fait 16 fois 16 chansons différentes, ça fait 16 fois 16 anecdotes différentes, 16 fois 16 comptes différentes autour de celles-ci. Vous imaginez, quelqu'un qui n'a jamais vécu à l'école, il connaît tout ça là par cœur. Donc ça, c'est ce qui me représente en pratique ? Voilà. D'accord. Il va utiliser les tissus qu'on utilise pour les morts, ceux qu'on a vus au marché. Donc il va m'enterrer ? Voilà, et quand un ennemi vient, on dit, je suis déjà mort une fois. D'accord. Ce n'est pas toi qui va me tuer. Donc dorénavant, tous les mauvaises sœurs qui m'arriveront, tomberont sur cette statue, ils ne me toucheront plus personnellement. Voilà. C'est mon soeur ? Oui. C'est déroutant d'assister à sa mort. C'est déroutant d'assister à sa mort. La séance a duré quatre heures. Pour finir mon enterrement symbolique, je me rends avec l'apprenti du prêtre Fa auprès de l'abri du legba du village, à qui nous confions ma dépouille fictive. Nous allons procéder à la cérémonie de scarification. Pour cela, on va égorger le pigeon. Pour sceller le lien qui m'attache à mon signe Fa, Constant va le scarifier sur ma peau. Constant, en tant qu'initié de haut rang, peut procéder au rituel qui requiert le sacrifice d'un pigeon blanc. Dans le vaudou, tout est symbole. L'oiseau messager fait le lien avec l'autre monde. Le sacrifice utilise son énergie. Ce sont les cendres de son cœur qui vont recouvrir la scarification. Par contre, vous ne devez plus vous laver aujourd'hui. D'accord. Vous allez vous laver demain. Ça marche. Merci beaucoup. L'oiseau est ensuite mangé. Toute sa force vitale est ainsi captée par Constant et moi. Pour parfaire mon initiation, Franck et Constant m'emmènent à Zogbdome, un village situé à 40 km d'Abomey. Les prêtres vaudous, habillés de blancs, sont des serviteurs de Zapata, la divinité de la terre. Dans ce village, nous sommes chez Zapata. Une journée entière de fêtes religieuses va m'être consacrée. L'Egba ouvre la marche d'une procession qui se rend du village vers la source royale et sacrée. Les femmes, dont certaines sont possédées par Zapata, chantent les louanges du vaudoum. Comme tout rituel vaudou, les offrandes sont ici indispensables. Pour mon initiation, deux poulets et un chevreau seront sacrifiés. Donc là, je ne dois pas être devant les offrandes alimentaires, sinon la divinité risque de croire que c'est moi qu'on va offrir un sacrifice. La dernière fête semblable remonte à 4 ans. Tout le village participe donc à cet événement. J'ai le rare privilège de vivre de l'intérieur une véritable cérémonie vaudou. Cette initiation va me permettre d'approfondir, de mieux comprendre la cohérence, la structure et la symbolique de cette religion. Le cortège arrive sur un petit plan d'eau, la source sacrée Akbobo. Les initiés disent qu'elle est sans fond et communiquent avec la mer, à 300 kilomètres de là. L'hôtel associé à la source est construit au pied d'un arbre gigantesque. L'endroit est simplement féerique. « Toutes vos prières, donnez-vous toutes vos prières. » « Oui. » « Baissez le front au sol. » « Le front doit toucher le sol. » « Vous allez déposer l'animal. » « Vous allez formuler à nouveau vos vœux. » « On va approcher l'oreille de la bête. » « Vous dites tout ce que vous voulez. » Les vœux chuchotés à l'animal sont destinés à la divinité. On place ensuite les mains sur ses oreilles pour qu'elle n'entende plus rien avant de mourir et qu'elle transmette ainsi le bon message. « Ils vont lui couper les oreilles. » « Oui. » « Parce que c'est avec les oreilles qu'elle a entendu mes vœux. » « C'est grâce à l'énergie vitale du chevreau, captée lors du sacrifice, que les prières arrivent à destination. » « Non, faut te laisser ça. » « Bon, ça, là, c'est pour lui. » « Je te donne l'argent. » « Je te donne l'argent, ça. » « Ça, c'est pour toi. » « Je te donne l'argent. » « Après les offrandes à l'hôtel, il y a les offrandes à la source elle-même. » « Et la source royale sacrée Agbobo adore le soda. » « Ce que tu fais, tu parles tout ton. » « D'accord, je parle de tout. » « Ils sont fiers de votre passage, parce que certainement, dans vos vœux, vous avez demandé... » « Ils ont souhaité pour vous de l'argent, du bonheur, pour que vous puissiez venir réinverser ici. » « D'accord. » « Philippe, Philippe. » « Philippe quoi ? » « Charlie. » « Philippe, Charlie. » « Charlie. » « Ils disent qu'ils donnent tout aux ancêtres. » « Eux, ils veulent seulement la bénédiction, la bénédiction pour eux, la bénédiction pour Philippe, et que les vœux de Philippe soient exaucés. » « Philippe puisse venir les aider dans leurs problèmes. » « Tout ce qu'ils ont demandé à Philippe, que Philippe puisse le faire au nom de ses ancêtres. » « Tu bois ? » « C'est bon, je suis bu. » « Tu bues ? » « J'ai bu. » « Encore. » « Encore. » « Tu vas encore. » « C'est bon. » « Je vous ai dit que vous êtes via initié, là vous pouvez manger, moi, avec les prêtres. » « Votre initiation est complète. » « C'est fini. » « D'accord. » « Au plus, je vous avoue. » Cette chorégraphie sur la place du village n'est pas seulement une fête, elle est évidemment rituelle. On danse pieds nus pour être en contact avec le dieu de la terre. Quand le danseur évolue devant les musiciens, il est possédé par la divinité. Ce n'est pas lui qui danse, c'est le vaudoune qui l'habite. A la fin de la journée, quand la fête se termine, le cortège rentre au village, dans l'enceinte sacrée de Zapata. Les vaudounes, on l'a vu, sont ici une affaire sérieuse. Seuls les initiés et les prêtres en ont la charge. Pour dédramatiser, pour les rendre plus proches, on peut aussi jouer avec les esprits. De retour à Abomey, j'assiste à la danse des angpétos. Ces fétiches de paille étaient au XVIIe siècle un corps policier, chargé de chasser aussi bien les voleurs que les mauvais esprits. Aujourd'hui, on les appelle pour un mariage ou pour une fête. Le vaudou devient alors spectacle. Mais on prend encore garde à ne pas trop titiller ces fétiches imposants. On ne sait jamais. Tu as vu quelque chose dedans ? Tu as vu quelque chose ? Rien. C'est d'accord. Pigeau. Là, là, c'est un pigeau. À quoi ? Rande, rande, rande. C'est une transformation qu'il va faire. Selon moi, un spécialité de ce petit, je te fais des tournes magiques. Oui, ça, c'est spécial. C'est lui qui te montre. C'est le diable. C'est le plus fort. Quand on traîne-le quelque part, on ne vole pas. Quand on traîne-le quelque part, on ne change pas la forme d'autre. C'est le plus fort, c'est le plus fort, c'est le plus fort. C'est le plus fort, c'est le plus fort.